En mai dernier, le fraté ArthroPsyBoy m'a invité à un petit séjour plongée sous-marine à Bagnol-sur-Mer. On emmène le matos vidéo, les palmes, la combi de plongée et let's go ! On est à Bagnol-sur-Mer et je suis avec ArthroPsyBoy derrière moi et on va faire de la plongée sous-marine. Ça va être sympa, j'espère qu'on va voir des gros mérous. Pour commencer cette vidéo, il faut que je vous parle un peu de Bagnol-sur-Mer, car c'est un lieu important pour l'histoire de la biologie marine. En 1882, le zoologiste Félix-Joseph-Henri de la Casse-Dutier y fonde le laboratoire de biologie marine à Rago, même pas dix ans après avoir ouvert celui de Roscoff. Encore de nos jours, la dépouille de la Casse-Dutier est enterrée face à la mer près de la station marine. C'est à Bagnol-sur-Mer qu'on retrouve l'un des plus anciens aquariums méditerranéens ouverts au public. Et c'est également à Bagnol-sur-Mer, à partir de 1893, que Louis Boutan développe les premiers appareils de photographie sous-marine au monde. Bagnol-sur-Mer est une petite commune méditerranéenne d'un peu plus de 4000 habitants. Mais sa fréquentation explose l'été. Et en raison de son passif, une des activités prônées, c'est bien entendu la plongée sous-marine. Alors, faut savoir que je n'ai que le niveau 1 de plongée. Et hormis à Okinawa quelques semaines auparavant, je n'avais pas plongé depuis quasiment 4 ans. Quelques rappels étaient donc nécessaires pour monter mon bloc correctement. Et d'ailleurs, un grand merci à Pascal, mon menteur pendant ces 3 jours d'exploration et le binôme avec qui j'ai plongé. Au total, nous avons effectué 6 sorties avec le club Plongée Bleue. A chaque début de demi-journée, le capitaine du bateau nous emmenait sur un site différent, choisi en fonction des conditions météo-horologiques. Parfois au nord de Bagnol-sur-Mer et parfois au sud. C'est-à-dire à l'intérieur de la réserve naturelle nationale de Cerbère-Bagnol-sur-Mer, qui est la première réserve marine française créée en 1974. Lors des trajets en Zodiac, on a eu la chance de croiser plusieurs fois à la surface de l'eau des Molamola, des poissons-lunes. Du coup, c'est parti. Je vous emmène avec moi jeter un coup d'œil à la biodiversité du littoral méditerranéen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les parois des cellules de ces algues contiennent du carbonate de magnésium et du carbonate de calcium sous forme de calcite. Cela permet aux algues de former un paysage constitué de plusieurs mètres de gros blocs de matériaux organiques solidifiés, qui émergent tels des îles de la surface des sédiments meubles fournissant cachettes et lieux d'alimentation à la faune marine. Cette structure est composée de restes de coquilles et de tests calcaires de différents groupes d'animaux, tels des éponges, des gorgones, des équinodermes et des vers tubicoles, le tout cimenté par les algues rouges calcaires. En Méditerranée, l'ésophyllum expansum est la principale espèce édificatrice du coralligène. Voici un autre habitat important de la Méditerranée, les grands herbiers de Posidonie, qui ondulent au gré des courants et qui tapissent le fond marin. Bien qu'elles vivent sous l'eau, ce ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs sous-marines. Ces véritables prairies aquatiques sont très productives et servent de nursery pour de nombreuses espèces marines. Outre leur biomasse, les Posidonies libèrent chaque jour entre 1 et 14 litres d'oxygène par mètre carré. Le sarre commun est l'un des poissons les plus faciles à observer. Le sarre à tête noire, très commun lui aussi, se différencie par ses deux bandes noires, l'une à l'arrière de la tête, qui descend jusqu'à mi-flanc, et l'autre qui recouvre le pédoncule caudal jusqu'à la base de l'arrière de la nageoire dorsale. Alors que chez le sarre commun, on n'a qu'une tâche noire arrondie au niveau du pédoncule caudal, ne gagnant pas le bord inférieur. Sur ces images, on peut voir à la fois le sarre commun et le sarre à tête noire. Ces espèces de la famille des Sparidées sont connues pour nager en petits groupes à proximité du fond. Avec ses cinq larges bandes transversales sombres, leur cousin, le sarre tambour, est beaucoup plus imposant. Il est davantage solitaire et peut dépasser les 50 cm. Venu le moment de la toute dernière exploration, la mer m'a fait un cadeau. Cette magnifique rencontre avec une pieuvre. C'était une première pour moi d'avoir une telle proximité avec cette fascinante créature. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une première pour moi. C'était une première pour moi. Même si j'étais lessivé après deux plongées dans la journée, j'ai également fait quelques petites sorties nocturnes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une première pour moi. Descendre à Banyuls, c'était l'occasion de capter mon pote Maxime, qui fait actuellement son doctorat à l'Observatoire Océanologique. On a bu quelques pintes et le dimanche, il nous a emmenés en balade le long d'un cours d'eau dans les terres, non loin de la frontière espagnole. Nous avons également été rejoints par un petit groupe d'arachnologues. prospection pendant quelques heures de plusieurs taxons au programme, et on a eu la chance de faire quelques belles rencontres. Comme celle de ce jeune lézard osselet. C'est le plus grand lézard d'Europe, et peut-être qu'un jour, ce lézardo pourra atteindre les 70 cm de long, comme les grands mâles de son espèce. Max a aussi trouvé une tarante de maurétanie en soulevant une pierre. C'est une des espèces de gecko qu'on peut observer dans le sud. Mais il a filé trop vite pour que je puisse le filmer, et Max a juste eu le temps de prendre cette photo. Quelle agilité ! Nous avons également observé une jeune Natrix astreptophora. Cette espèce de couleuvre a longtemps été considérée comme une sous-espèce de couleuvre à collier Natrix-Natrix, élevée au rang d'espèce depuis 2016. C'est la plus occidentale des Natrix, présente du sud de la France jusqu'au nord de la péninsule africaine. Les populations des Pyrénées côtoient la couleuvre helvétique, Natrix helvetica, et la couleuvre vipérine, Natrix mora, et des hybridations sont parfois possibles. Les natricidés sont capables de nager en ondulant leur corps. Ce sont les serpents d'Europe les plus à l'aise dans l'eau. En cas de danger, la couleuvre émet une substance odorante pour signifier au prédateur sa non-comestibilité. J'ai eu la chance de faire la rencontre de deux arthropodes que je cherchais à filmer depuis que j'ai créé la chaîne. Petite ampuse ! L'ampuse commune, Ampusa penata, est une magnifique espèce de menthe méditerranéenne de la famille des Ampusidées, dont les membres affectionnent plutôt les régions arides. Les adultes portent un grand tubercule sur la tête et sont observables entre mai et août. On reconnaît facilement une femelle ici avec ses antennes filiformes, tandis que le mâle possède de grandes antennes pectinées. Contrairement à pas mal d'espèces de menthe, ce sont les jeunes individus, surnommés diablotins de Provence, qui passent l'hiver. Plutôt classique, l'ampuse pénée se nourrit d'autres insectes, principalement des mouches et des orthoptères. Elle est surtout active de jour, mais bonne chance pour la repérer dans la végétation basse des garigues, car son mimétisme est impressionnant. Pas très loin de l'ampuse, on a aussi trouvé une oothèque, le cocon où naissent les jeunes menthes. Mais vu la forme, je penche plutôt pour une oothèque de menthe religieuse plutôt que d'ampuse. Après avoir soulevé de nombreuses pierres, et observé beaucoup beaucoup de cloportes, surtout Armadillo officinalis, qui est quand même un cloporte de bonne taille et qui est assez stylé, j'ai fini par tomber sur une scolopendre méditerranéenne, Scolopendra singulata. Bon, je sais, ce genre de bestiole ne fait pas l'unanimité, mais perso, je suis fasciné par les kilopodes. C'est un prédateur nocturne qui se nourrit d'insectes et pourquoi pas de petits vertébrés, comme des jeunes lézards ou des petites grenouilles. Comme pas mal de ses cousins, Scolopendra singulata est lucifuge. Il se cache la journée sous les grandes pierres et dans les crevasses du sol desséché. Le clou de la sortie, c'était l'exploration d'une grotte. On n'a pas été surpris d'y croiser des chiroptères. C'est moche quand même, c'est mignon mais c'est moche. En revanche, ce qui était plus surprenant, c'est qu'on y a vu des grenouilles. De mon côté, première observation de la grenouille peinte méditerranéenne, Discoglossus pictus, qui appartient à la famille des Halitidées, anciennement les Discoglossidées. Discoglossus pictus vit principalement en Afrique méditerranéenne, mais des populations introduites existent dans le nord-est de l'Espagne et dans le sud-ouest de la France. Comme son nom vernaculaire l'indique, cet amphibien peut posséder des marques colorées. Et en fait, l'espèce présente carrément trois variations de motifs. Le corps est robuste, avec une tête plate, plus large que longue. Les glandes dorsales sont disposées longitudinalement le long du dos ou peuvent parfois être absentes. Enfin, les pupilles ont la forme d'une goutte d'eau renversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada